et bonjour internautatrices et internautateurs nous sommes Gaelden et Eternel pour les jeux il y a de la grosse machine et moi j'ai bon j'ai un peu de quoi me défendre mais ça va pas il a des Storm Vermine spécifiques à lui en plus ? ouais c'est Stretch donc voilà on a passé le tour et puis ben forcément pendant qu'on a passé le tour et ben y'a Rictus qui m'a attaqué là où je m'attendais qui m'attaquerait 2 Doom Will 3 Doom Flayers ça va piquer le chat voilà y'a un petit combat qui va piquer donc ben on est parti et c'est juste avec mon armée la même balèze quoi ouais c'est pas ouais ouais donc le truc c'est qu'en plus moi j'ai des invoques lui il en a aussi alors bon s'il les joue aussi mal que la dernière la dernière fois ça devrait le faire mais il a pas un bonus en plus sur ses invoques je sais non c'est Morse je crois qu'il y'a un bonus ah c'est oui c'est Qwik d'accord espérons que le terrain soit un peu à mon avantage on va très vite voir ça traître de Skaven moi qui étais si mignon franchement alors qu'est-ce que ça dit ok ça dit bon l'avantage c'est que j'ai un peu j'ai pas beaucoup de charakins de garnison alors qu'est-ce que tu vas vouloir jouer mon petit éternel je te donne ça de toute façon je peux te passer sans plus qui peut éventuellement servir qui est sacrifiable le héros le héros pas l'assassin mais l'autre le chef il est sacrifiable j'ai quand même un peu d'artillerie aussi alors comment est-ce qu'on va jouer en terme de terrain ouais je vais me mettre à plat là alors ceci étant toi tu as l'avantage de l'abomination ouais puis c'est la qui est anti-large qui va être pas mal pour contre ces machines mais bon le problème c'est que oui t'es une abomination à 38 de vitesse contre des machines qui vont à 60, 70, 80, 80 c'est ça donc il faut la mettre limite devant devant tout le monde ouais sauf qu'il a un canon quand même aussi c'est pas faux un peu devant mais pas trop le truc c'est que de toute façon il pourra lui tirer dessus est-ce que tu veux que je te je sais pas trop ce que je peux te laisser l'autre moi je peux me mettre tu peux te planquer derrière lui moi de toute façon je vais faire pas derrière lui complètement mais ah si derrière lui tu sais si tu peux on est en coin donc si on a déjà joué sur cette map et justement t'avais fait la même chose avec tes deux unités c'était avec des frondeurs c'était avec des frondeurs c'était deux frondeurs j'avais pas d'assassin et oui mais il avait aussi des machines très très rapide qui quand elle avait commencé à se tuer j'avais mouru écoute le problème c'est qu'en fait du coup le chef il me sert pas à grand chose parce qu'il est pas à la déploiement de la regarder ouais je te le rends tu me le rends du coup je vais mettre ça en ligne de front de toute façon eux ils mourront quoi qu'il ait bien ou ils fuiront après je peux donc je vais manger à l'artillerie si tu veux ouais à la limite on va faire ça on fait deux trucs un peu différents sinon je te fous t'as deux catapultes un canon ? j'ai deux catas un canon une catas et demi une catas entière et un canon entier ouais canon d'élite ouais ah oui c'est quoi c'est son effet lui oui c'est que quand il touche il stop immédiatement il met un moins 100% de vitesse oh là c'est fort ça et de portée et de charge et d'attaque donc il neutralise complètement l'unité sur laquelle il tire c'est pas mal un peu beau à ce programme un peu le problème c'est que là posé comme ça ton canon il servira à rien alors il servira à rien tel qu'il est là t'as une grosse butte bien devant qui fait qu'il verra rien avant que les ennemis arrivent sur la butte ouais mais ils sont loin votre truc c'est que vous avez les mêmes unités donc il les verra à partir du moment où ils seront là où ils seront en ligne de tir ça je suis d'accord où ils seront là il va perdre un peu de sa portée mais de toute façon en même temps il n'y a aucun endroit où tu puisses le placer c'est ça donc je pense que je vais juste faire attention au contournement par contre parce qu'il va pouvoir contourner et très très vite alors comme j'ai deux lignes de front je vais utiliser je vais le mettre sur le flanc allez c'est parti si je peux aller choper son artillerie de toute façon moi je vais mettre je vais balancer toutes mes invoques oui mais le truc c'est qu'il risque de faire la même chose lui ouais sauf qu'il risque quand même de les jouer un peu moins bien que moi il est possible mais surveille quand même tes engins de tièges de toute façon l'avantage c'est que j'ai quand même pas mal de pas mal d'unités qui qui peuvent servir à ça quoi mais c'est même étonnant qu'il l'ait pas encore lancé sa première invoquer bah c'est que j'ai mis une pause peut-être ah non c'est qu'il vient de l'invoquer chez lui de nouveau ah oui il l'invoque entre sa roue infernale et son packmaster enjoy s'il les gâchent comme ça tout de suite envoyer ça là alors canon par contre tu ne commences pas à tirer sur n'importe quoi ouais lui il tire il tire oh oui sur mon lord avec oui qu'il est il est à pied trèche on sait pas sur lui que je vais tirer ah mon lord ça me plaît pas du tout ça là pour l'aider une flore il est ici oui et puis il est en plus j'avais mis il est vraiment focus sur lui quoi sur quoi est ce que je commencer à bas sur son chef ah oui effectivement il est tombé à 6 de vitesse le chef c'est un peu fumé je trouve bon ceci étant en plus il est loin derrière son canon je me le fais il a déjà beaucoup trop avancé bah écoute moi je serai content quand il sera plus de ce moment c'est en route j'ai complètement raté mon tir lui aussi j'ai une deuxième invoque qui va partir sur bon le canon tu t'en change le canon je suis j'ai eu de l'assassin qui est quasiment dessus lui il a rien apporté ok je me touche ces trucs et puis je vais fais gaffe c'est d'où ils sont vraiment en train de faire le tour je vais aller sur ces cas je vais lui arriver dans le dos en plus il risque de pas aimer oh putain oh mais oui les moines de la peste ils aiment pas non plus c'est bon je suis tué c'est bon merci je suis garanti pas qu'il va arrêter de tirer tout de suite il y a peut-être encore un ou deux modèles qui vont tirer hop mais attends sur quoi je tiens là ces catapultes sont neutralisées d'ailleurs avec les miennes si je faisais quelque chose elles sont où ces stamps vermines ? elles arrivent j'ai eu voilà si les trois tir y touchent il va avoir mal il a eu mal merde moi je me suis complètement raté bon euh tac eux ils ont récupéré alors il faut que je mette donc là c'est Doom player elles sont donc là il lui reste oui c'est ça il a une Doom ou il y a un Doom player qui arrive de l'autre côté ok il en a deux à l'est et trois à l'ouest ouais il y aura peut-être mieux valu que tu mettes tes lanciers sur les côtés bah de toute façon j'ai un peu de tout j'ai un mix ouais le truc c'est que sur la front line ils serviront à rien alors qu'ils auraient bien alors qu'ils auraient bien servi sur les côtés en fait euh ouais j'ai une unité de lancier effectivement bah très très grave une fois que son héros sera ton son mélai spécialiste sera tombé en mêlée il aura plus il aura plus rien de large euh je pense que je vais focuser mortier avec les catapultes parce que quand ils vont commencer à tirer ceux-là ouais son spécialiste de mêlée il a mal quand même ah bah oui mais les canons sont en focus dessus dessus depuis tout à l'heure c'est une des rares vintes et large qu'il a donc euh bah et sinon il a ses deux mouilles oui mais elles étaient pas visibles elles étaient effuées jusqu'à présent donc euh j'ai tiré sur le premier truc qui s'est approgé ah non il s'est rechargé au pack c'est bon son canon est ouais c'est bon son canon est en disarrêt bah attention il y a une euh il y a une euh de mouille qui fait le tour à l'est à l'ouest et je pense que la deuxième est en train de tenter de faire la même à l'est je vais la charger autant que faire se peut tac c'est 77 de vitesse ouais elle est partie pour chercher tes canons hop 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 allez toi euh ceci une boule de morale ici du coup son chef est en est en arrêt on va aller tirer sur celle-ci et puis il s'enfuit vite son chef hein faut juste pas qu'il récupère euh derrière mes lignes les deux mouilles échoppées est-ce que c'est bon bah je je vais tirer sur celle de l'est est-ce que c'est la seule qui a envie je vais aller sur les morts j'envoie une invoque sur les mortiers je sais pas ce qui lui est arrivé au canon mais il a pris cher ? bah je sais pas ce qu'il a pris comment ça se fait qu'il est pris mais alors oh putain si d'accord c'est le warp overcharge ah oui oui faut faire gaffe eh mais j'avais pas fait gaffe je m'en sers très 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 peu du warp overcharge cause damage to self d'accord non mais j'avais pas fait attention qu'il y avait un cause damage to self my bad oui bon il y a plus de canon il y a plus de catapulte et ses mortiers sont engagés contre engagés et c'est sous les tiers des catapultes donc euh où est-ce qu'elle est mon embomination ouais c'est bon les mortiers sont en sont en fuite là ou peu sous sous si c'est bon ils sont en fuite du coup je vais tirer dans la masse là grosse masse devant avec des catapultes avant que ça me nage j'ai un j'ai un frère ah d'où il a réussi à passer bah écoute euh elle est passée au travers quoi ça j'ai fait ce que je peux euh j'ai l'impression qu'elle se dirige ouais j'arrive pas à savoir si elle se dirige sur tes frondeurs ou sur euh bon alors son spécialiste de soutien EHS euh je peux faire un petit sort alors là ça ferait tomber bien là hop aïe y'a un double flayer qui vient d'impacter les catapultes il y en a trop ah mais il a un autre spécialiste de mêlée ah il a un maître assassin aussi non si si il a un maître assassin euh à l'est euh dans la mêlée ah ouais bah écoute euh euh alors toi t'es qui toi t'es mon bah écoute on va aller sur la ratasphère il est gentil il a laissé une vermine de choc euh à l'arrière oh putain et j'ai les ratasphères qui ont récupéré derrière il il charge aussi alors là c'est géré euh là je vais aller revenir au soutien dans la mêlée la dume où il est en train de lâcher celle de l'est euh tu peux pour moi tout le temps je vais focus sur sur les ratasphères euh je vais focus sur les ratasphères scolaeste aussi ah ouf oui il y a eu il y a eu un joli tire là alors où est-ce qu'il a généré ça ? ah pour une fois il a généré un bon endroit un mauvais endroit pour moi alors tour est ce que je t'invoque ok je vais envoyer le maître assassin sur rictus sur quick non c'est oui non c'est ça c'est en bleu la roue infernale sur trech je vais y arriver qu'est ce que tu fais toi capacité active dégâts des armes plus 25 rage toi rage cocotte si tu meurs je m'en mettrai est-ce une bonne idée d'envoyer l'ordre avec la proximité de l'assassin je pense que la réponse de l'assassin peut-être pas il est pas anti large l'assassin mais bon ah merde il ya la doom will derrière qui a réussi à faire son trou elle a réussi à faire fuir mes unités derrière les joueurs et mais j'étais pas je pouvais pas être dessus c'est l'idée pas en vision que je vais essayer de me retourner à temps alors tâche est que là elle va être bloquée par les fuyards de la catapulte ouais ça ça suffira pas peut-être que le temps il tente tirer un coup même pas sûr très très proche à si c'est bon attirer bon les vermines de choc c'est bon à l'arrière c'est en fait il vient de me lancer la boque l'abomination de malfo c'est en train de mourir sous trèche oui il est anti l'argent j'ai envoyé mettre à ça le maître assassin sur trèche mais je garantis pour le résultat là il faut plus de monde et problème c'est que tu as les voyages et d'où fayeur qui sont là il n'a l'abomination généré un oui elle a une chance de le faire en crevant ça c'est bien le truc c'est que très chiffre et du dégât de feu et ça il a pas du tout aimé l'abomination j'imagine que ça a pas dû aider voilà deuxième doublou il est en train de prendre cher ça va être chaud quand même par contre j'ai mangé des gars et des clans j'ai mangé une aboc sur le dos sur les canons j'ai envie mais on se mettra ça ça arrive et sur trèche je garantis pas qu'ils fassent grand chose bon je vais ramener les gutter runner ouais j'ai mon chef bon on va perdre ils ont fini leur taf on va perdre je peux pas tenir un dernier tir un dernier tir on est raté j'ai le monde l'ordre qui va lâcher et le maître assassin fait absolument rien il a la régène en plus fredge d'accord ça aide je gère plus rien je gère plus rien je gère plus rien il a encore son maître assassin bon alors le moral est en train de mâcher oui non mais j'ai tout perdu j'ai fait qu'on n'est même pas atteindre il va falloir que je redescende le père snick à ce crogne mieux ce crogne mieux ouais on n'a rien détruit quoi et non même pas canon si peut-être une doux mouille qui est morte peut-être ouais et c'est qu'à pas sont pas très en forme mais bon c'est une taille de ville c'était une attaque de ville donc je vais dire tout ce crogne mieux et on peut parler de victoire en victoire en permanence si ouais mais on se lasse au bout d'un moment pas faux mais bon quand même c'est chier Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501